Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Maloreille, principalement Instagram, Ravelry et également sur mon site maloreillesdesigns.com où vous pouvez retrouver mes patrons de tricot mais également les accessoires tricot que je crée. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation et je vais attraper mon modèle puisque sort aujourd'hui un nouveau pull, le pull Kerséal, qui est un petit pull tout doux puisqu'il est tricoté en épaisseur d'écart, donc moi pour ma part j'ai utilisé un fil de fingering et un fil de mohair pour obtenir quelque chose d'assez moelleux. Mais je vous parle un petit peu après de la laine, je vais commencer par vous parler du modèle. Donc Kerséal, c'est un patron que j'ai imaginé il y a déjà presque un an. Il y a un an, j'avais commencé, je pensais le sortir début 2021, oui c'est ça, donc je l'ai créé, je l'ai imaginé fin 2020, je pensais le sortir début 2021 et en fait je me suis dit que ça faisait quand même vachement plus automne comme couleur. Donc je l'ai laissé de côté et je l'ai repris cet été, il est venu avec moi en vacances, ça a été mon tricot de vacances. C'est aussi pour ça qu'il s'appelle Kerséal, puisqu'on était à Sarzot et que Kerséal c'est un des hameaux de la région où on était, donc voilà l'histoire de son petit nom. Donc Kerséal c'est un pull à la construction Drop Shoulders, la construction est ultra simple, c'est vraiment un pull basique. Ce qui fait tous les petits détails, c'est les petites touches, alors là c'est le relevage de mailles, mais on a aussi des petites touches de points mousses. Donc on commence par tricoter le dos, donc on monte les mailles, on tricote jusque sous l'emmanchure, c'est une construction Drop Shoulders. On tricote jusque sous l'emmanchure, ensuite on met les mailles en attente et on vient faire les devants. Donc au lieu de relever les mailles comme on fait habituellement sur l'endroit du pull pour avoir cette ligne à l'intérieur, j'ai volontairement fait le relevage de mailles sur l'envers pour justement que cette petite ligne apparaisse. Après si vous n'aimez pas, il suffit simplement de relever classiquement les mailles, vous aurez un petit rang de décalage du coup, mais ça se fait aussi. Donc on vient relever les mailles, on tricote en augmentant pour l'encolure, donc c'est une encolure ronde, pas trop trop dégagée puisque on arrive quand même dans les saisons fraîches, donc l'encolure n'est pas trop dégagée, donc on vient tricoter jusqu'à joindre l'encolure, donc on tricote le premier devant, on met en attente, on fait pareil pour le deuxième devant, ensuite on joint tous les deux devant en augmentant, enfin en montant des mailles au niveau de l'encolure, et on tricote à plat jusqu'à atteindre le dessous de l'emmarchure de la même hauteur que dans le dos, et là on joint en rond, on tricote en rond, donc on tricote en rond jusqu'en bas du corps, et pour ma part j'ai choisi donc de faire juste avant on a des petits rangs de mailles envers, et on termine par des côtes 1-1, ensuite on vient relever donc le col, alors moi je fais le col avant les manches, vous pouvez faire les manches avant le col comme vous voulez, je suis désolée ça vibre, notification, donc on vient relever les mailles pour le col, on tricote quelques centimètres avec des côtes 1-1, et pour les manches, on vient relever les mailles autour de l'emmanchure, ce sont des manches toutes droites en jersey avec des diminutions pour ajuster la manche au bras, et comme pour le corps on termine avec un petit rond de maille envers et les côtes 1-1, il n'y a pas de difficulté sur le pull en lui-même, c'est vraiment très simple, après pour avoir un petit côté un peu plus chic, chic avec des grosses guillemets, un peu plus élégant, un peu plus féminin que la coupe basique du Drop Shoulders, j'ai décidé d'ajouter des perles, donc c'est des perles qu'on vient coudre après sur le pull, donc dans le patron je vous explique pas précisément où j'ai cousu mes perles, parce qu'en fait je les fais un peu au pif, j'ai pris différentes couleurs de perles, donc on a des perles dans les mêmes tons que le pull, on a des perles un peu plus dorées, et on a des perles blanches, et j'ai pris différentes tailles, donc j'en ai des grosses, j'en ai des moyennes, et j'en ai des petites. En fait j'ai pris mes différentes couleurs et tailles de perles, et je les ai simplement placées sur mon pull comme ça, j'ai fait une photo, et après j'ai au niveau de l'encolure, j'ai pas, j'ai vraiment pas fait de positionnement particulier, j'ai des testeuses qui en ont mis plus, j'en ai des testeuses qui en ont mis moins, donc après c'est à vous de voir si vous aimez ou pas, et après on n'est pas obligé de les mettre, ça se rajoute à la fin, donc si vous n'aimez pas les perles, vous n'êtes pas obligé de les mettre, après il existe aussi des genres de sequins, alors pas comme les costumes des années 70, mais avec des formes un peu originales, que vous pouvez coudre aussi si vous préférez. C'est vraiment un modèle basique que vous pouvez customiser comme vous le souhaitez après. Vous pouvez aussi très bien broder avec de la laine des fleurs, des fleurs dessus, enfin voilà, c'est vraiment un modèle qui est facilement modifiable. Pour ma part, j'ai utilisé deux fils, comme je vous le disais tout à l'heure, un fil de fingering et un fil de... Oula, j'ai mon écheveau qui me... enfin mon cake qui ressemble plus à rien. J'ai utilisé un fil de fingering et un fil de mohair, donc... Il y a un nœud... Bah oui, parce que sinon ce serait pas drôle. Pour le fingering, j'ai utilisé de la laine de chez Madeleine Toche. Alors je crois que les étiquettes ont changé depuis que j'ai la... Donc c'est Glazed Pécan. C'est un coloris qui est assez connu quand même chez Madeleine Toche. Que j'ai acheté chez laine et tricot. Donc j'avais trois échevaux, mais il me reste tout ça du dernier écheve. Et je l'ai doublé avec un fil de mohair qui vient de chez Maison Corlen. Donc c'est la base Belle Epoque et c'est le coloris Gladys. Donc la... La Madeleine Toche, c'est 384 mètres au 100 grammes. C'est une laine single. Et la Belle Epoque, c'est 420 mètres au 100 grammes. C'est la lace. Et les coloris vont assez bien ensemble. C'est très très difficile à photographier. Là, vous êtes pas mal. Là, ça a l'air pas mal. Le soleil est en train de se cacher. Donc là, c'est plutôt pas mal. C'est assez difficile à photographier. Soit hier sort orange, soit hier sort jaune. Mais non, il est caramé. Là, c'est pas trop mal. Là, c'est pas trop mal. Donc voilà pour ce petit pull, le pull Kerseal. J'ai écrit sur le blog un article qui reprend à peu près ce que je vous ai dit aujourd'hui. Donc, si jamais vous souhaitez aller le lire, n'hésitez pas. Je vous mets de toute façon dans la barre, sous la vidéo, le lien vers le patron. Le lien vers tous les endroits où vous pouvez me retrouver. Et le lien vers l'article de blog. Donc, le pull Kerseal est disponible sur Ravelry et sur mon site malhoraydesigns.com. Comme toujours, je fais une promotion pour la sortie du patron. Donc là, vous avez droit à 20% de réduction avec le code Kerseal. Je vous l'indique juste ici. Ce code est valable jusqu'à dimanche à 23h59. Donc, n'hésitez pas à en profiter si jamais il vous tente. C'est vraiment un pull très moelleux, très doux. Ça va être parfait pour l'automne. En fait, j'attendais impatiemment la sortie du patron pour pouvoir le porter. J'ai toujours la petite superstition avant la sortie. Tant que le modèle n'est pas sorti, je ne le mets pas. Ou très très peu. Mais, parce qu'on ne sait jamais s'il y a un problème avec mes photos. Et je dois en refaire. Et je n'ai pas envie que le pull soit abîmé. Donc, voilà. Là, je vais pouvoir le porter. Et j'avoue que j'ai bien hâte. Donc, voilà. J'espère que ce modèle vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à le partager sur Ravelry. Enfin, non. Le partager en story. Ou alors l'ajouter à vos favoris sur Ravelry. Ça aide beaucoup en termes de visibilité. Vous pouvez aussi partager cette vidéo, la liker, la commenter. Tout un tas de petits gestes qui aident beaucoup en termes de visibilité pour le patron. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse là. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501